C3T, par e-mail à hello at c3lingo.org ou sur notre Twitter at c3transmit. Alors, je voudrais voir quelques mains. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont réussi à faire le tour du congrès sans voir une imprimante 3D ? Une main, c'est à ce que je m'attendais. Parce qu'il faut quand même des trucs assez incroyables. Et vous allez en entendre un peu plus sur le background de cette technologie. J'ai lu un tweet un peu plus tôt qui suggère quelque chose pour un Chaos Communication Congress et en haut à gauche, il y avait quelque chose à propos de sextoys imprimés en 3D. Et je me suis dit, ça va être bien comme approche pour ce talk. Alors, Sacha Vrizikov va nous parler de ce qu'on peut apprendre sur la créativité à partir de l'impression 3D. Il a étudié l'ingénierie industrielle à Berlin. Il a fait un doctorat à St. Gallen. À ce moment-là, il a fait pas mal de recherches à Stanford. Et maintenant, il est professeur à l'Université de Würzburg. Il est professeur d'entrepreneuriat et de gestion. Et dans 3 jours, il quittera Würzburg pour bouger à Amsterdam, pour y continuer son travail. Accueillons-le. Oui, bonjour. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. Il est très tard, donc j'apprécie vraiment que vous soyez là. Donc, je m'appelle Sacha, comme elle l'a dit. Alors, c'est une conférence inhabituelle, parce que d'habitude, je ne vais pas vraiment sur des conférences où il parle d'imprimantes 3D. Je vais surtout aux conférences sur la créativité. Mais pour mes recherches, je me suis rendu compte que ça pouvait être une bonne opportunité pour rendre l'appareil aux gens qui sont intéressés à leur imprimante 3D. Beaucoup de mes étudiants sont venus, m'ont posé des questions, ils m'ont demandé de venir faire une interview et plein de choses. Alors, je me suis dit, c'est vraiment une chance pour moi de partager ce que je fais, en fait, et de comprendre ce que c'est, toutes ces choses-là. Alors, à chaque fois que je parle d'imprimantes 3D, ce que je veux dire, c'est que comment ça marche, l'imprimantes 3D ? Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on a dans les grosses usines, ce n'est pas vraiment ça que je m'intéresse, comment on fabrique des avions et tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'on a sur les tables des gens chez eux, les nouveautés sur les imprimations 3D. Alors, je voulais comprendre comment est-ce qu'ils font et où est leur créativité. Donc, pour revenir sur l'histoire, il y a trois ans, on a commencé à regarder les imprimantes 3D parce que tout le monde nous a dit que ça serait la prochaine révolution industrielle. C'était sur The Economist, le journal, et ce serait une révolution industrielle. Donc, il y a eu des livres dans lesquels on a dit qu'on n'irait plus au supermarché pour faire ces choses-là, on n'irait plus acheter des choses et on les fabriquerait nous-mêmes. Et quand j'ai lu ça la première fois, ce n'était vraiment pas ce qu'on s'imaginait. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est, je me suis demandé qu'est-ce que les gens faisaient avec des imprimantes 3D et c'était vraiment horrible comme question. Et au final, les résultats étaient n'importe où et n'étaient pas clairs. Alors, au final, j'avais besoin de faire de la recherche sur ça, sur les imprimantes 3D et je devais rencontrer les gens qui ont vraiment des imprimantes 3D. Alors, on a passé un an entier dessus, alors au final, on s'est rendu compte que rien n'en ressortait, on n'arriverait pas à publier quoi que ce soit. Et puis, au final, j'ai changé de métier et je suis allée à Wilsborg et c'est là que je me suis rendu compte que d'autres personnes avaient des sujets sur l'imprimante 3D et ils avaient le même problème. Et pourtant, il fallait vraiment qu'ensemble, on trouve un angle différent pour en parler. Donc, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire un livre sur la créativité et dans les imprimantes 3D, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une plateforme qui était la plus grosse, la plus utilisée. Et sur cette plateforme-là, on pouvait uploader un design et c'était sur une licence ouverte. Donc, n'importe qui pouvait l'ouvrir, puis la changer et puis la ré-uploader. On devait juste dire d'où il venait. On devait citer l'origine. Et ça, dans la créativité, quand on parle de créativité, on pense que c'est un peu divin et que l'artiste va juste avoir une feuille blanche et puis il va trouver quelque chose d'incroyable de nulle part. Et on voit ce concept de moment incroyable où la créativité sort toute seule. Mais au final, la créativité, on sait ce que c'est. On sait d'où ça vient et on sait d'où ça vient. Donc au final, quand on a des choses qu'on doit créer à partir de rien, on sait d'où ça vient. Et donc, ce qu'on se considère étant créatif, c'est toujours lié à des choses qu'on connaît et des gens vont juste rajouter des choses. Et en fait, tout ce qui change, c'est la connexion qui n'a jamais été faite entre ces deux choses. Le problème, c'est que quand on voit quelque part et qu'on se demande comment est-ce que vous avez trouvé cette chose-là, les gens ne vont pas forcément s'en souvenir ou ils vont avoir peur de vous le dire par rapport à leur propriété intellectuelle. Ou alors, ils vont dire, c'est moi qui l'ai fait, je ne me suis jamais inspiré de quoi que ce soit par peur de ça. Alors, les gens qui étudient la créativité ont beaucoup de difficulté à trouver d'où ça vient. Parce qu'on cite rarement, en fait, les sources dans ces cas-là en particulier. Mais quand on regarde dans les expressions 3D, quand on a vu cette plateforme, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment regarder toutes les choses que les gens ont uploadées. et on pouvait voir directement les connexions entre ces choses-là. Et donc, ça ici, les lignes ici, ça fait partie de la conférence d'avant. Donc, lignes URL est sur ce slide. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un réseau de structures de tous ces designs et avec les catégories. Donc, la catégorie ici, c'est fashion, la mode. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, ça, c'est donc la catégorie fashion, mode. C'est la première qu'on a regardée. On a vu d'autres catégories, il y en a 11 ou 12, où les gens peuvent uploader des designs. Ils peuvent choisir une catégorie quand ils uploadent leur design. Et les gens peuvent les rechanger, les ré-uploader. Et donc, ce qu'on a vu en regardant ces catégories, c'est qu'elles sont vraiment toutes différentes. Donc, ça, c'est fashion, et celle-là, c'est la deuxième. Donc, c'est imprimante 3D. Donc, c'est des parties d'imprimante 3D. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est juste avec cet univers-là, c'est que ça ressemble à une Death Star, mais bon, c'est pas vraiment ça. Donc, juste en regardant ces structures, on peut voir quelque chose apparaître entre les deux. C'est que la catégorie fashion, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre ces choses-là. Ils veulent avoir des choses à eux. Ils veulent avoir leur propre nom. Au final, les choses ne sont pas forcément liées. Et c'est pour ça qu'on a ces gros trous, parce qu'ici, justement, c'est vraiment juste des petits détails qui changent. Alors, celui-là, c'est vraiment l'inverse. Dans la catégorie imprimante 3D, les solutions qu'on voit sont très utilitaires. En fait, ces petites choses, tout étalé, au final, ces petites choses, c'est juste... Elles sont juste liées les unes aux autres, mais c'est tout petit. Une personne a trouvé la solution, quelqu'un a rajouté quelque chose d'autre, un petit détail. Et puis, au final, ils ont trouvé une solution finale. Et puis, du coup, ils ont fait autre chose après, une fois qu'ils avaient leur solution finale. Alors, l'univers change complètement. Et donc, on peut se dire, il y a bien quelque chose en rapport avec la créativité dans tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé à peu près 50 personnes. On avait des questionnaires qu'on a envoyés à une centaine de personnes. Et on a pu voir sur cette plateforme, ça, c'est à peu près 2000. Et donc, ce qu'on a vu ici, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce processus que les gens ont ? Quel est le processus de créativité et qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dessus ? Et donc, sur ce processus de créativité, on a vu quatre aspects dont on peut parler. Le premier, c'est Trigger, le déclencheur. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que ces espèces de déclencheurs étaient un problème. C'est toujours un problème qui a déclenché la création et la créativité. Donc, après qu'ils ont commencé, parce qu'ils avaient un problème, les autres étaient plus de la curiosité. Ils voulaient juste apprendre quelque chose, ils étaient juste à apprendre à quelque chose. Donc, soit un problème, soit de la curiosité. La deuxième phase, c'est la phase d'inspiration. C'est un moment d'épiphanie et c'est là où on est vraiment rentré dans la créativité. C'est là où on est vraiment rentré dans ce qu'on voulait savoir, dans les communautés. Donc, comment les gens avaient des nouvelles solutions. Et donc, ce qui s'est passé était intéressant. Ce n'est peut-être pas forcément intéressant pour les gens ici, mais pour nous, les scientifiques, qui ne faisons pas de logiciel, c'était intéressant. En fait, ça se distribue tout au début. Quand on pense aux objets physiques, ils sont difficiles à avoir et à distribuer. Si on produit un album CD, on doit trouver quelqu'un qui doit le distribuer pour nous, en fait. Alors, ce qui s'est beaucoup plus facile, c'est que comme c'est beaucoup plus facile, ça change le processus. Les gens distribuent plus tôt, en fait. Et même quand ce n'est pas fini, ils le distribuent directement parce qu'ils peuvent avoir des retours. Et grâce à ces retours, ils peuvent itérer sur le processus, sur le design, sur l'objet qu'ils sont en train de créer. Donc, en fait, dans un monde analogique, on va avoir la distribution tout à la fin. Alors qu'en fait, ici, même si on n'est pas fini, même si on n'est pas sûr que ce soit fini, on peut le publier et avoir directement des retours et itérer et devenir meilleur. Donc, ces interactions qu'on a vues dans cette communauté-là ont vraiment changé le processus de créativité d'une façon qui a fait qu'on distribue plus tôt, en fait. Quand on regarde ça, c'est aussi ce qu'on fait quand on écrit des logiciels, au final. Donc, c'est intéressant, au final. Donc, quand les scientifiques ont vu ça, ils ont essayé de catégoriser les problèmes d'une certaine façon pour que ce ne soit pas juste un problème, mais que ce soit plusieurs choses, en fait. Donc, le management, par exemple, va prendre deux métriques et ils vont essayer d'expliquer les problèmes. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a vu, on a zoomé sur ces choses et essayé de trouver comment les remixes avaient... Essayer de trouver un pattern, en fait, tous ces patterns et essayer de voir s'il y avait un pattern. Et on a vu, donc, justement, qu'il y avait un pattern dans tous ces remixes. On en a trouvé plusieurs, en fait. On peut, grâce à cela, expliquer cette espèce d'univers quand on zoome dessus. Donc, la première chose qu'on a trouvée, on appelle ça l'évolution linéaire. et quand on prend, justement, quelque chose et qu'on le change en quelque chose. Donc, quelqu'un voit la bouteille, la réutilise et fait une bouteille plus longue, par exemple. Ce n'est pas très intéressant. Mais ensuite, il y a un concept un peu plus complexe. Il y a plusieurs catégories. Donc, la première, c'est la convergence. Plusieurs idées sont remixées en quelque chose de nouveau. Le premier, c'est... On appelle ça merge, donc mélanger. On prend deux idées et on les combine, en fait, en une seule. Donc, un exemple qu'on utilise, c'est, par exemple, quelqu'un a fait une pièce et quelqu'un a fait une girafe dessus ou un éléphant. Puis, du coup, ils ont fait une pièce et puis c'est grâce à ça qu'on peut voter. Donc, ce qu'on a trouvé... Le deuxième qu'on a trouvé, c'est la rétrospective. Ce qu'on a ici, ça va être un espèce de grand-père, en quelque sorte. Ce grand-père a un enfant et cet enfant a aussi un enfant. Mais l'enfant de l'enfant va hériter de quelque chose du grand-parent qui n'était pas, en fait, dans le parent. Donc, ça, c'est... C'est plus ou moins revenir dans le passé et trouver quelque chose dans la génération d'avant et le récupérer dans les générations d'après. Un exemple dans la vraie vie, c'est Microsoft Windows ont récupéré le bouton Start, le bouton Démarrer, qu'ils avaient avant et l'ont remis après. C'est quelque chose qu'on voit dans le management de l'innovation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Weekly Wonkies. Quand on était petit, on devait chercher des choses qu'on voulait. Et puis, petit à petit, il y a eu Star Wars, il y a eu d'autres choses. L'année dernière, ils ont eu une toute nouvelle boîte qui se... On peut créer tout ce qu'on veut et l'ensemble est comme quelque chose de complètement nouveau lorsqu'en fait, ce n'était pas nouveau. Donc, au final, c'était une génération d'avant. C'est ça qu'on voit ici. Le prochain, c'est le concept de frères et sœurs. C'est plusieurs personnes qui vont voir plusieurs choses et au final, ils vont trouver des solutions différentes. Donc, ils ne sont pas directement reliés, les choses à droite et à gauche, mais ils ont les mêmes ingrédients. Et donc, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, par exemple, dans un bar à cocktail. Dans un bar à cocktail, on a un nombre limité d'ingrédients, mais on peut faire quand même des cocktails complètement différents. Même si on ne regarde pas un seul cocktail, celui-là, mais on regarde des ingrédients. Et en fait, c'est grâce aux ingrédients quand on arrive à quelque chose. Et le dernier, dans cette section, on l'appelle la compilation. Donc, la compilation, c'est un best-of, en fait, de toutes les choses qu'ils ont pu voir. Ils prennent plein de choses et ils prennent les meilleures qu'ils ont vues et ils en font une seule avec. Un exemple qu'on a vu, par exemple, c'est le « ultimate quelque chose », donc l'ultime chose. Et en fait, c'est comme ça qu'on voit, c'est la dernière chose, en fait. Donc, par exemple, le symbole ultime de Batman, ça va être, par exemple, le symbole, le dernier qu'on a vu et c'est celui qu'on voit sur Batman. On n'a pas besoin d'en créer d'autres, le problème est réglé. Alors, tous ces patterns sont à propos de prendre diverses choses et d'en faire quelque chose de nouveau. C'était donc divergent. mais on a aussi vu de la divergence. C'est quand il y a plusieurs personnes qui regardent la même chose et qui en font des choses différentes. Le premier, c'est un fork, une fourche. Donc ça, c'est qu'on avait deux personnes qui avaient des idées différentes de comment remixer quelque chose. par exemple, vous avez un iPad et ensuite, vous avez un iPad mini et une nouvelle génération d'iPad avec un nouvel usage de ça. Le deuxième qu'on a trouvé qui est un petit peu similaire à la fourche, on appelle ça le bouquet, c'est quand une chose devient beaucoup de choses. Et ça, ça arrive souvent quand la chose au milieu, c'est, par exemple, un engrenage ou un outil, une roue, quelque chose qui peut avoir beaucoup d'utilisations différentes. La prochaine qu'on a trouvée, la suivante, qui est très importante sur cette plateforme, c'est ce qu'on a appelé le customizer, la chose qui permet de paramétrer. Alors ça, c'est quelque chose d'utile où quelqu'un qui n'a pas de connaissance de conception peut simplement modifier un design de la façon qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose qui a permis de lancer la croissance de quelque chose. Ça permettait à quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de la conception par ordinateur de créer un design à partir de quelque chose. Si vous vous rappelez sur les premiers slides qu'on a vus, sur la mode, les gros blobs qu'il y avait, c'était souvent des modèles comme ça où quelqu'un pouvait très simplement faire quelque chose, une modification sur un modèle de la plateforme et la republier. Et on a trouvé un autre, le huitième, qui est comme le customizer, mais il y a un ancêtre commun. Ça, c'est quand quelqu'un regarde un design et se dit, « Ah, ça serait vraiment bien si on pouvait le rendre modifiable par tout le monde. » Et du coup, il prend un design existant et il en fait un customizer et de nouveau, beaucoup de gens peuvent à nouveau le modifier et republier. quand je dis ça, il y a deux questions généralement qui ressortent. La première est, alors, si la créativité, ça peut être décomposée sous forme de pattern comme ça, est-ce qu'on peut tout simplement utiliser de l'intelligence artificielle pour obtenir des idées comme ça ? Et est-ce que ça peut être fait simplement ? Alors, j'ai réfléchi à ça et, bon, ma relation personnelle avec l'IA, ce n'est pas forcément toujours bien. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse faire bientôt. Si vous voulez essayer, essayez absolument. Mais je pense que le secret que j'ai dit, c'est, oui, ces patterns peuvent expliquer comment la créativité permet de réutiliser ou comment cette réutilisation se fait, mais ça ne peut pas vous donner les données en entrée, les choses dont vous avez besoin, les choses que vous allez remixer et les choses sur lesquelles vous appliquez ces patterns. C'est pour ça que je ne pense pas que la créativité va pouvoir être outsourcée sur de l'intelligence artificielle bientôt. L'autre question que j'ai généralement quand je donne ce talk, c'est, les gens disent, oui, tu compares un petit peu les oranges et les pommes. parce que remixer, c'est quelque chose qui peut être très simple. Quand vous avez les customizers comme ça, on vous donne une boîte à outils et un site très simple où vous avez juste à écrire un nom et voilà, le nom apparaît sur une page. Est-ce que ça, c'est vraiment aussi créatif que quelqu'un qui prend plein d'objets et qui en fait quelque chose de très compliqué ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une limite inférieure à la créativité ? Est-ce que c'est de la créativité dès le début ou est-ce que la créativité ce n'est pas quelque chose d'un petit peu plus divin ? Et c'est une question assez difficile parce que je n'ai pas pu trouver cette limite. Il n'y a pas vraiment de limite à un moment donné où on peut dire ça, ce n'est pas assez créatif. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder à toutes les choses qu'on voit et se demander est-ce que ça c'est de la créativité ou pas ? Est-ce que ça c'est suffisamment complexe ? Donc, ce qu'on a trouvé c'est qu'en général les designs on peut les regrouper selon deux axes. Le premier axe c'est de regarder les parents, les ancêtres d'un design. Ces ancêtres peuvent être soit de la même catégorie, par exemple, ils peuvent être, si on est dans la mode, ça peut aussi venir de la mode ou alors ils peuvent être d'une autre catégorie. Là, c'est quand quelqu'un a fait l'effort de transférer la connaissance d'une catégorie à une autre ou alors ça pourrait même être de plusieurs catégories où les gens ne se contentent pas de rassembler tous les symboles Batman mais ils vont rassembler à des outils et des choses de la mode et en faire quelque chose qui peut être imprimé en 3D et ça c'est beaucoup plus complexe. Et on peut regarder selon l'autre axe quelle est l'origine de ce remix. Donc, le plus simple ça va être la customisation, la personnalisation, ça c'est quelque chose qui peut être très très simple. l'étape un peu plus suivante, un peu plus compliquée, si vous avez un seul parent, prendre ce parent et le transformer en quelque chose de nouveau et ce qui est encore plus complexe, c'est si vous avez plusieurs parents et de les combiner en une chose nouvelle. Donc, on a essayé de grouper ces différentes transitions sur ce diagramme pour montrer que si vous allez en haut à droite, on a un niveau de complexité qui augmente. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand la plateforme autorisait les gens à modifier quelque chose, eh bien, ça, ça a créé beaucoup plus de traction sur la plateforme. Et ce qu'on a vu aussi, l'idée de pouvoir modifier les choses comme ça, c'est un peu l'idée de pouvoir personnaliser les choses, de customiser comme ça, c'est un peu un moyen de rentrer en douceur dans le processus. Une fois qu'on a fait un premier modèle avec un customiser qui était simple à modifier, les gens, ils deviennent accro à ça, ils ont envie d'en faire plus, ils ont envie de modifier plus, de créer leur propre chose et c'est comme ça que les gens apprennent à remixer les choses, c'est un moyen d'apprentissage. ce que j'ai vu aussi, c'est que là, on a classé des remixes qu'on a vus, alors il y avait quelqu'un qui avait créé des petits panneaux pour des plantes en pot, par exemple, pour dire romarin ou teint, et quelqu'un s'est dit ah ça c'est intéressant mais moi j'ai pas de plantes en pot mais j'ai un problème comme ça dans mon bureau et en gros, cette personne a redesigné cette chose qui servait à indiquer les noms des plantes et maintenant, c'est des clips pour tenir du papier et qui disent par exemple merci de lire ce signe. Donc ça, c'est quelqu'un qui a pris un design, d'une catégorie et qui l'a transféré vers quelque chose pour lequel ce n'était pas du tout prévu à la base, une catégorie complètement différente. Donc ça, à mon avis, c'est beaucoup plus créatif que de changer le signe et de le faire avec des bords arrondis au lieu de faire un rectangle. voilà. Alors, il y a une chose de plus et c'est la question initiale qu'on avait. Pourquoi est-ce que les gens utilisent des imprimantes 3D ? Et une chose qu'on discute maintenant, c'est que ça pourrait être intéressant de regarder comment est-ce que ces remings se produisent et on a ce graphique ici. Sur l'axe horizontal, on a tous les problèmes du monde et sur l'axe des Y, on a la demande pour une solution à ce problème et ce qu'on s'est dit, c'est plus il y a de demandes, s'il y a beaucoup de demandes, il y a quelqu'un qui va probablement faire une solution de production de masse. Donc il y a une limite en dessous de laquelle il y a une production de masse et ce qu'on s'est dit, c'est que, ce qu'on pensait, c'est qu'avec la révolution de l'impréhension 3D, les gens n'iraient plus dans les boutiques et simplement imprimeraient les choses eux-mêmes. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que ça, ce n'est pas l'histoire complète, c'est simplement une partie de ça. Ce qu'on a vu, c'est que les gens conçoivent toutes sortes de choses et souvent, ce qu'on a vu, c'est que souvent, les gens n'impriment pas en 3D pour les choses qu'ils peuvent acheter, ils impriment en 3D pour les choses qu'ils ne peuvent pas trouver dans le commerce. Les gens conçoivent ou trouvent une solution en ligne et l'impriment et ça, ça leur permet, eux, d'avoir accès à une solution qu'ils n'auraient pas pu trouver ailleurs. Et ça, c'est très comparable à ce qu'on pourrait avoir si on avait un atelier et qu'on n'utilisait pas d'impression 3D, mais que, voilà, les gens créaient quelque chose à partir de morceaux de bois. Ça, ça permet aux gens de concevoir des solutions à des problèmes qui n'existaient pas avant. Et ce qu'on voit avec les remixes, c'est que les gens utilisent ces solutions que quelqu'un a créées qui ne sont peut-être pas aussi intéressantes que quelque chose qui pourrait être produit en masse et ils les remixent pour en faire quelque chose de différent que seulement quelques personnes vont utiliser. Donc, on avait, vous vous rappelez ce diagramme sur la mode, là, avec tous ces petits points, eh bien, on avait une multitude de solutions que seulement une poignée de gens dont seulement une poignée de gens avaient besoin. Mais le fait qu'on puisse remixer, ça permettait aux gens d'avoir un petit point ici dans une zone où avant, il n'y avait pas de solution du tout. Alors, peut-être que ça, c'est une réponse à la question que je posais au tout début, qui est pourquoi les gens utilisent des impriments 3D. Donc, ça, c'est une des questions que j'ai posées au début, il y a quatre ans, une question que je pensais dès le début qui allait se porter, mais je ne m'attendais pas une réponse comme ça. Il y a deux choses que je veux dire en plus. Deux autres choses que je veux dire. Alors, pour faire un résumé, on a parlé de la créativité. Ce qui peut être intéressant, c'est que la créativité en elle-même n'est pas aussi chaotique que ce que vous pensiez avant cette conférence. Ça vraiment suit des patterns précis et on peut trouver ces patterns tout autour du monde et peut-être que grâce à ça, un jour, dans le futur, on arrivera à organiser les processus de création et rendre ça facile pour les gens d'avoir accès à ce processus de créativité et un portail pour ouvrir à plus de créativité. Et si on veut que les gens puissent avoir accès à ces choses-là, il faut que les premières étapes soient très, très simples. et sur les imprimantes 3D, ce qui est intéressant de ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a dans les imprimantes 3D une communauté extrêmement créative et les patterns qu'on a vus que les gens suivaient, peut-être que d'autres communautés pourraient apprendre de ces patterns-là. Et même s'ils ne sont pas actifs dans les imprimantes 3D, peut-être que vous devriez quand même vous y intéresser et vous engager dedans ou même juste regarder pour en apprendre plus sur ce processus. Et si vous êtes déjà dans ces communautés, alors continuez à le faire, c'est important. Et si quelqu'un vous pose une question sur ça dans votre communauté, s'il vous plaît, répondez-y, répondez-y pour nous. Et donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada